La sédation profonde et ininterrompue La sédation profonde et ininterrompue est un endormissement, un endormissement qui est poursuivi jusqu'à ce que la personne quitte ce monde. Lui-même ne va pas entraîner la mort, mais il permet à la personne de mourir dans son sommeil, suivant le modèle, en fait, de la mort souhaitée, puisque tout le monde doit mourir, quand on interroge les gens, même jeunes, sur la manière dont ils aimeraient mourir. Ils sont une grande majorité à dire « moi j'aimerais mourir comme cela sans souffrance et durant mon sommeil ». Elle est profonde, parce qu'elle doit calmer réellement toutes les douleurs. Dans la mesure où elle est ininterrompue, on ne va pas réveiller la personne. Elle va dormir et on le sait que c'est un sommeil qui se terminera par la mort qui entraîne un peu sa maladie. Et donc, elle est associée à un arrêt de toutes les formes de réanimation, y compris la réanimation parentérale, c'est-à-dire les perfusions et les sondes gastriques ou gastrostenies. La sédation profonde ininterrompue, même si on sait qu'elle sera terminée par la mort, ne provoque pas la mort. C'est encore un geste qui s'inscrit dans le devoir reconnu des médecins de soulager les personnes, en l'occurrence les soulager physiquement, ils l'étaient déjà, mais aussi moralement. Elles sont fatiguées d'avoir tant lutté contre une maladie et elles ne demandent pas de modifier la loi sur un point fondamental, qui est que la loi indique qu'il est interdit de tuer son prochain, de commettre un geste dont le but est de donner la mort. Alors que l'euthanasie active, la sédation profonde ininterrompue, est une forme de bonne mort, donc d'euthanasie. Mais l'euthanasie active, qui consiste à prescrire un médicament ou alors à faire une injection, dans le but dont l'effet thérapeutique, thérapeutique, létal, est de donner la mort, oblige naturellement à se mettre à indiquer dans la loi qu'il est interdit de commettre un acte, un geste, dont le but est de faire mourir son prochain, sauf dans les cas suivants. Alors il y a déjà une exception, évidemment, qui est l'exception des armes, des métiers militaires. Mais même la légitime défense n'est pas une exception. Quand il y a une légitime défense, il y a une enquête, bien évidemment. Donc la seule exception aujourd'hui, c'est la guerre, ou les métiers des armes. Et faut-il qu'il y ait maintenant d'autres exceptions à cette interdiction de donner la mort ? C'est un grand débat. Certains dans la société pensent que oui. Personnellement, je ne suis pas convaincu, dès lors qu'on évite naturellement les souffrances des personnes, et qu'on peut leur permettre de partir dans leur sommeil et la sérénité. Il y a plusieurs formes de suicides assistés. Il y a tout d'abord le suicide médicalement assisté. En gros, un médecin prescrit une potion, un mélange de produits, que l'on dissout dans l'eau, et la personne boit ce mélange de produits, et l'effet, comme l'effet d'une injection, est de la faire mourir. Donc, il n'y a pas une différence fondamentale avec l'injection létale, l'injection qui provoque la mort. Puisque le médecin lui-même, la manière dont il agit sur les patients, en règle générale, c'est bien en prescrivant des médicaments. Quand un empoisonneur prescrit des poisons, on dit qu'il l'a empoisonné et qu'il est un assassin. Et un médecin qui prescrit des médicaments dont le but est de tuer, eh bien, pratique un acte d'euthanasie active. La seule différence, c'est qu'éventuellement, la personne à qui la potion létale a été prescrite peut ne pas l'absorber. C'est la seule différence. Et puis, il y a, ça se fait en Suisse, il y a une forme qui est beaucoup moins médicalisée. C'est-à-dire que des associations, sans qu'il y ait une ordonnance individuelle, enrôlent des personnes sur leur demande, qui sont mises dans des conditions douces de la musique, et à qui on remet une potion, si elles le veulent, elles peuvent l'absorber pour mourir. Là, il s'agit d'une forme un peu intermédiaire. La difficulté de cette pratique, c'est qu'environ 30% des personnes qui demandent à recourir à cette forme de suicide assistée en Suisse ne sont pas des personnes qui sont atteintes de maladies létales, ce sont des personnes qui sont fatiguées de la vie. Et c'est la grande question. On comprend bien qu'il y a une fatigue de la vie. Mais est-ce que la première réponse à une fatigue de la vie est de donner une potion létale aux personnes qui sont fatiguées de la vie ? C'est vraiment une question majeure, et il faut bien reconnaître, une vision de la société qui est en jeu ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada